La cité de l'économie est un futur musique qui ouvrira à Paris. Son objectif est de faire découvrir et puis même si possible aimer l'économie au grand public et en particulier les jeunes. Elle va être pédagogique en essayant de bien expliquer les choses, interactive avec des manipulations pour faire intervenir le visiteur. Elle va être ludique avec beaucoup de jeux et puis elle essaiera d'être pluraliste en présentant différents points de vue. Donc elle va avoir à la fois bien sûr des expositions, elle aura des ateliers, des films, des débats, des conférences, une bibliothèque. Et puis dès maintenant il existe un site web sur lequel j'invite tout le monde à aller qui s'appelle citédeleconomie.fr et sur lequel il y a déjà beaucoup de jeux, de vidéos et de ressources pédagogiques. Il y a eu un sondage qui a été fait par la Banque de France qui a montré que le public en général a l'impression d'avoir une relativement bonne connaissance. Mais quand ensuite on vérifie un peu plus cette connaissance, on voit qu'elle peut être approximative. Et puis il y a la différence entre la connaissance et la perception. Par exemple, si on en suit les statistiques, l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation générale des prix, est très faible. Et quand on pose la question aux gens, est-ce qu'à votre avis les prix ont augmenté ? La réponse est assez élevée. Donc ça demande à avoir... Ça ne veut pas dire que quelqu'un se trompe, ça demande à réconcilier les deux phénomènes. Et ça, les jeunes peuvent le vivre au quotidien. Et quand les jeunes comprennent mieux l'économie, ils en parlent à la maison. Et donc c'est toute la population qui peut être touchée. Et pour une institution comme la Banque de France, c'est important. Pour nous, on considère que c'est dans notre mission d'améliorer la pédagogie, que de faire mieux comprendre l'économie en essayant de ne pas avoir de pied initial. On est considéré comme relativement neutre. Et ça nous sert, à nous aussi, parce que plus les gens comprennent les mécanismes économiques, moins ils ont l'impression d'être des pions, des rouages de l'économie. Et plus ils peuvent prendre des décisions éclairées.